bonjour à toutes et à tous bienvenue au centre culturel de chine à paris je m'appelle rouille roi j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les cours de chinois avancé niveau plus de cette année chacun de ces cours est composé de trente sciences d'une heure trente sur une année il s'agit de cours d'approfondissement des connaissances en langue culture et société chinoise à travers ces cours vous les futurs élèves vous perfectionnerez de manière progressive les quatre compétences langagères de base écouter parler lire écrire pendant ces cours nous utilisons les volumes 4 et 5 du nouveau manuel de chinois pratique xing shi yong hanyu khe ban pour le volume 4 le manuel est assorti d'un cahier d'exercices pour le volume 5 les exercices sont compris dans le manuel chaque volume est assorti d'un dvd ce manuel de chinois langue étrangère se distingue notamment par sa caractéristique pratique en effet dans le volume 5 dans le volume 4 les situations de communication sont vraisemblables vous apprendrez donc un chinois vivant de tous les jours quant au texte eux ils touchent intimement la vie quotidienne les aspects culturels et sociaux de la chine d'aujourd'hui parmi ces sujets on trouve le mariage l'égalité entre hommes et femmes l'emploi et la carrière professionnelle le nouvel an chinois la société de consommation le problème de l'éducation etc je tire également votre attention sur les notes culturelles à la fin de chaque leçon il s'agit d'informations sur une chine qui change dans tous ses aspects ainsi vous les élèves vous vous situerez au coeur de la société chinoise ces sujets et les aspects concernent la société chinoise mais beaucoup d'entre eux existent aussi dans la société occidentale vous pourrez ainsi discuter autour de ce sujet en faisant une comparaison entre la culture chinoise et la culture occidentale ainsi vos compétences de communication en chinois s'amélioreront il est à noter que le cahier d'exercice du volume 4 est une richesse inégligeable avec sa variété d'exercices de compréhension orale et écrite vous pourrez en profiter pleinement en ce qui concerne le volume 5 les textes sont tous choisis des proses des reportages et des oeuvres littéraires chinoises légèrement modifiés par rapport aux textes originaux ces extraits vous permettront non seulement d'apprendre les connaissances linguistiques telles que structures frastiques groupe de phrases mais aussi de vous initier à la littérature chinoise et de continuer à connaître la société chinoise en finissant ce volume vous assimilerez peu à peu un langage soutenu en tort du langage courant alors comment les cours se déroule t-il chaque science de cours commence par une révision ou des commentaires sur le devoir pour l'étude d'une nouvelle leçon nous apprenons d'abord le vocabulaire ensuite la grammaire après le texte et nous faisons enfin les exercices à chaque étape d'enseignement est axé sur l'amélioration des quatre compétences langagères de base l'enseignant pendant le cours fait tous ses efforts pour stimuler une interaction efficace avec les élèves l'enseignement se déroule dans une ambiance à la fois sérieuse et amicale pour finir mon discours d'aujourd'hui je vous donne une petite démonstration du cours voici une phrase ou un petit texte que j'ai cité de la leçon 42 du volume 4 城里过春节没有農村热闹 怪不得很多城里人不是到外地去旅遊 就是到農村来过节 avant d'étudier ce petit texte nous devons apprendre le nouveau mot guài不得 et la structure d'abord le guài不得 dans ce mot vous connaissez les trois caractères guài étrange bizarre étonnant pour forme négative de particules guài不得 est un adverbe il est souvent utilisé pour indiquer qu'on s'est rendu compte d'une certaine situation et qu'on n'est plus étonné en français on peut le traduire par rien d'étonnant ou c'est pourquoi ce guài不得 se trouve en tête d'une construction sujet prédicat qui indique la certaine situation donc la partie comprenant guài不得 se met avant ou après la proposition qui indique la cause de cette situation on vous donne deux exemples le premier donc il n'est pas étonnant qu'il fasse tellement froid donc ici guài不得 est tellement lent il fait tellement froid c'est la situation mais la cause c'est quoi c'est la proposition d'avant tout à l'heure je vous ai dit que la partie comprenant guài不得 peut se mettre avant ou après la proposition indiquant la cause de la situation donc on peut tout à fait inverser les deux propositions ça donne guài不得 c'est le même sens on regarde maintenant le deuxième exemple la phrase veut dire qu'il ne s'est pas encore levé ce matin à 9h n'a rien détonnant hier il n'est rentré qu'à minuit et on peut toujours inverser les deux propositions et ça donne le même sens voilà pour l'adverbe guài不得 maintenant passons à la structure bouche-jouche bouche-jouche correspond à la structure française soit-soi et sert à exprimer un choix entre deux possibilités après bouche-jouche on peut mettre beaucoup de choses comme un nom un verbe une locution ou une proposition en tout cas il s'agit de deux éléments parallèles par exemple la première phrase il est occupé du matin au soir soit au travail soit à l'étude donc gong-jouche gong-jouche deux éléments parallèles et dans le deuxième exemple pa-mèi-ci tu-sang-hai bous-si-zo-gao-tie jiu-si-zo-fai-ji gao-tie veut dire gong-jouche 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 chaque fois qu'il va à Shanghai soit il prend le gong-jouche soit il prend le gong-jouche cité de la leçon 42 chen-li guo-chun-jie mais au non-chun-je-na gong-jouche 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 vous comprenez maintenant gong-jouche et la structure gong-jouche et toute cette phrase vous comprenez bien maintenant c'est à dire pendant le nouvel an chinois l'ambiance en ville est moins animée que celle à la campagne il n'est pas étonnant que beaucoup de citadins quittent la ville soit pour voyager dans d'autres provinces soit pour passer la fête à la campagne voilà mon petit discours d'aujourd'hui j'espère vous avoir donné une idée plus ou moins claire de nos cours et si vous êtes intéressés par nos cours vous pouvez aller dans la librairie au fond ou la librairie Phoenix pour acheter les manuels je vous remercie pour votre attention merci